Zone Austral vous est présenté par Zéop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Austral poursuit son voyage touristique en Asie, dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh. Aix Saigon pour une balade sur le Mekong, un fleuve mythique qui offre aux visiteurs des scènes incontournables de la vie traditionnelle. C'est un reportage signé Serge Marisi et Anthony Rivière. C'est le dixième plus grand fleuve au monde. Le Mekong prend sa source sur les hauteurs de l'Himalaya, en Chine, puis traverse la Birmanie, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, jusqu'au sud du Vietnam. Une source de vie primordiale pour les Vietnamiens. Sur le marché flottant, animé tous les matins, habitants et commerçants échangent les fruits offerts par le Mekong. Le sud du Vietnam, c'est très connu par le Denta du Mekong. La plupart des touristes qui viennent au Vietnam, ils aiment bien visiter le Denta du Mekong pour voir la vie quotidienne des gens ici, parce que c'est la vie sur l'eau. C'est typiquement différent que les autres régions. Ici, les touristes peuvent voir les marchés flottants et les gens se déplacent en bateau. On peut visiter les vergers, goûter les fruits tropicaux. Le Vietnam est l'un des plus importants producteurs et exportateurs de riz du monde. Et 50% de la production du pays vient de la vallée du Mekong. Mais cette céréale est loin d'être le seul aliment produit près du fleuve. Puis il y a tijac. Ouais, le tijac. Ramboutan, pitaya et durian font partie des nombreux fruits et légumes produits grâce au climat tropical et humide du sud du Vietnam. Une véritable découverte pour les touristes qui viennent de plus en plus nombreux dans la région. Les habitants leur ouvrent les maisons d'eau traditionnelles et leur permettent de naviguer parmi les îlots. Comme j'ai une très grande maison, je peux recevoir des touristes. Depuis l'année dernière, on a fait une table d'hôtes dans laquelle les touristes peuvent rester pour avoir une idée de la vie traditionnelle sur le Mekong. Ils peuvent découvrir la cuisine locale, participer à la vie du village et visiter les vergers. Plus de mille touristes sont passés par cette jeune table d'hôtes lors de sa première année d'ouverture. Un signe que l'intérêt est grand pour découvrir la région et son fleuve mondialement connu. Le Mekong, c'est quand même l'épine dorsale du Vietnam. C'est le cœur du Vietnam. On enlève le Mekong, il n'y a plus rien. Le Mekong, c'est toute la vie. Et tout se passe sur le Mekong ou à côté du Mekong. Donc traverser le Mekong, c'est quelque part assez formidable. Bon, la traverser dans un bateau en toute sécurité, j'aurais peut-être préféré la traverser dans un petit bateau ou dans des petites pirogues. C'était beaucoup plus amusant. Mais je l'ai bien apprécié. Le delta du Mekong n'est qu'à 100 km de l'ancienne Saïgon. Cette capitale économique est aussi la plus grande ville du Vietnam. Elle s'appelle officiellement Ho Chi Minh Ville, depuis la victoire communiste et l'unification du pays dans les années 70. Mais pour ne pas froisser les habitants, encore marqué par ce passage douloureux, le nom Saïgo est plus utilisé. Le mélange de l'influence communiste du Nord et du développement économique rapide, poussé par l'internationalisation, s'observe dans les paysages urbains. Les buildings sont de plus en plus nombreux et rappellent les grandes capitales asiatiques et occidentales. Mais les quartiers historiques sont conservés, comme le quartier chinois, très important dans l'histoire de la ville. Maintenant, les chinois, ils ont quitté le pays. Il y a beaucoup, maintenant, il y a des Vietnamiens du Nord qui reviennent ici pour habiter dans ce quartier. Parce qu'il est rare, maintenant, il y a des maisons qui sont encore des anciens habitants, mais des gens qui sont partis. Et maintenant, c'est un quartier chinois ici. L'influence coloniale française aussi est primordiale. Des bâtiments importants sont directement inspirés de constructions françaises, comme la cathédrale Notre-Dame de Saïgon, bâtie en 1877. C'est le style néo-roman et on a vu les briques rouges introduites de la France, les briques de Toulouse. Et puis ensuite, on peut voir la poste centrale. C'est un bâtiment très joli, construit en même temps que la tour FN à Paris. Et on peut voir la charpente métallique de Gustave FN dans la poste. Et on a bien entretenu la poste. Jusqu'à maintenant, c'est un bel emploi pour les visiteurs. Les influences historiques et internationales se retrouvent aujourd'hui dans l'art de la ville. Cet atelier de peinture à la LAC a pour habitude de reproduire des œuvres du monde entier et de les exporter sur commande, principalement en Chine et en France. Chaque tableau nécessite 13 étapes de fabrication et 3 mois de travail. On ne crée pas les modèles, mais on reproduit à partir des modèles des peintres très connus. Il y a aussi la reproduction de Picasso par exemple, il y a de Toffoli, il y a de Klim par exemple, encore d'autres peintres, mais je ne sais pas leur nom. La ville de Saigon poursuit son développement. Les autoroutes et des métros sont en construction pour désengorger les petites rues pressées par 9 millions d'habitants. Pour le moment, ce sont les très nombreuses motos qui font le charme urbain de la grande cité du sud du Vietnam. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage touristique dans le centre du Vietnam. Le centre du Vietnam est une région chargée d'histoire avec des citadelles qui datent de la dernière dynastie royale. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présenté par Zéop, les peintures Mobillac et Air Mauritius.